Shalom, 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 la troisième partie de notre thème, nous sommes toujours sur le thème sur la préparation, c'est l'un des thèmes les plus importants présentement parce que nous nous préparons pour le ciel, la terre et le ciel passeront, mais nous nous préparons pour le paradis de Dieu, pour aller auprès du Seigneur et donc chaque jour, jour pour jour, nous devons y penser. La vie déclare, quiconque a cette espérance, quiconque pense, qui réalise que Jésus revient bientôt, se purifie comme lui-même il est pur. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, au-delà de tout ce que tu peux avoir, l'argent et bien d'autres choses, pense quand même au retour de Jésus, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, prépare-toi à l'avenir du Seigneur et nous voyons donc, comme dans les enseignements déjà précédents sur ce merveilleux thème, alors quand quelqu'un se prépare pour voyager, quand quelqu'un se prépare pour sortir, pour se déplacer, alors il prépare les vêtements, il prépare les chaussures, comme l'avant j'ai expliqué dans les enseignements passés, alors présentement, qu'est-ce que la personne doit en confère ? La personne doit se laver, avant que vous ne sortiez et que vous preniez le temps de se laver. Alors quel est le lavage ? Quel est le lit ? Comment nous devons nous laver pour aller au ciel ? Toujours dans les Écritures, il est écrit, nous sommes dans Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 25 jusqu'au verset 26, il est écrit ceci, chers frères et sœurs, il est écrit, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Chers frères et sœurs, ce texte est tellement clair que ce qui nous lave spirituellement pour que nous possions préparer au ciel, c'est l'eau de la parole. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la parole doit être la nourriture de tous les jours, doit être l'eau par laquelle nous devons nous laver chaque jour. Nous devons être à l'écoute de la parole, nous devons obéir à la parole. Chers frères et sœurs, il dit, l'Église, 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 que Jésus est en train de préparer pour le ciel, il est en train de la laver, il est en train de la purifier, de la sanctifier, en la lavant par l'eau de la parole. Connectible de ta vie, quelle est la place que la parole est dans ton cœur ? Est-ce que tu es attentionné ? Est-ce que tu donnes toute ton attention sur la parole de Dieu ? L'Ami nous dit, médite le jour et nuit. Est-ce que quelle est la place, avant que tu ne sortes le matin ? Est-ce que tu lis nos fils qu'un seul verset biblique ? Avant que tu ne sortes, chers frères et sœurs, Dieu nous appelle à être purifiés, lavés par la parole. C'est la parole de Dieu qui va te laver. Il y a un texte d'Ézéchiel où il a rappelé à Ézéchiel en disant au peuple, il dit, je repondrai sur vous une opus et je vous purifierai de toutes vos suyures et de toutes vos idones. Chers frères et sœurs, si tu es sale, tu ne pourras pas aller au ciel. Mais comment est-ce que la parole nous lave ? La parole nous lave lorsque nous la mettons en pratique. Jacques chapitre 1 verset 22 dit, Mettez-en en pratique, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Combien d'hommes et des femmes aujourd'hui qu'il ne faut que raisonner sur la parole ? Vous donnez un thème, vous prêchez sur un texte, les gens raisonnent, les gens trouvent des raisons. Chers frères et sœurs, il faut que ces raisonnements-là soient renversés au nom de Jésus. Que ces forteresses, ces mauvaises pensées qui contredisent dans ton âme, dans ta vie, la parole de Dieu. Que ces forteresses, que ces pensées-là soient ramenées à l'obéissance de Christ. Ces pensées qui étaient captives. Nous prions le Seigneur que tu acceptes de te laver en appliquant, en mettant en pratique la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, si tu n'es pas lavé, tu n'iras pas au ciel. Si tu n'es pas purifié par l'eau de la parole, tu ne pourras pas aller au ciel. Nous prions le Seigneur qui nous accorde la grâce chaque jour que nous écoutions. Nous recevions la parole. Comme a dit Samuel, parle éternel car ton serviteur écoute. Que Dieu nous donne les oreilles des disciples, d'écouter comme les disciples. Voyez-vous, les disciples étaient toujours auprès du Seigneur afin d'écouter avec toute leur attention et pour mettre en pratique. Et c'est pourquoi ils ont pris le relais. Dieu, Jésus-Christ pouvait les laisser pour aller continuer vraiment à travailler pour le royaume. Parce qu'ils étaient suffisamment dopés, remplis de la connaissance des choses du royaume. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent les prédications sur la bénédiction, sur le mariage et bien d'autres choses. C'est une très bonne chose parce que nous sommes consulatés. Mais ce qui est essentiel, c'est de chercher d'abord le royaume. Les autres choses, ce sont les restes. La vie déclare et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Au lieu que nous cherchions premièrement ce qui est essentiel, ce qui est priorité, nous sommes en train de chercher le reste. Que Dieu nous donne, que Dieu nous aide à chercher d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et cela, c'est par la parole de Dieu que nous connaîtrons les principes, la vie du royaume. Jésus a pris au moins près de trois chapitres de Matthieu. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Il a parlé sur le royaume. Il a parlé sur le principe, sur comment nous allons nous comporter étant dans le royaume de Dieu. Et même dans Matthieu chapitre 7, verset 7, lorsqu'il dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Il était dans le contexte du royaume des cieux. Il n'a pas dit de demander le mariage, mais il parlait du royaume dans Matthieu chapitre 7. Que Dieu nous aide à comprendre la volonté du Seigneur, à faire la volonté de Dieu dans sa parole. Que la parole de Dieu nous lave, afin qu'ainsi, nos robes étant lavées, que nous ayons accès pour le ciel. Que Dieu nous bénisse et que chaque jour que nous mettons dans notre cœur, que nous désirons le lait spirituel qui est la parole de notre vie et que nous croissions par lui. Pour le salut, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Amen.